Voici le guide complet des défis départ rapide sur Fortnite saison 3. Le premier défi va vous demander d'installer une tourelle mitrailleuse ou une tourelle lance-grenade sur un véhicule. Pour réaliser ce défi, il vous faudra tout d'abord un véhicule. Et ensuite, vous allez devoir trouver des petites caisses comme celle-ci qui est en face de moi. Vous pouvez les trouver principalement près des pompes à essence et principalement dans la nouvelle zone. Après, je ne sais pas s'il y en a dans les autres zones, mais voilà, c'est à vérifier. En tous les cas, moi j'en ai trouvé facilement ici, ici et j'en ai trouvé aussi ici. Donc voilà. Alors, ils sont représentés par des caisses. Donc voilà, ici il y a une caisse pneu pare-balles. Et ce que vous allez devoir trouver, vous, c'est une caisse de tourelle. Donc soit une tourelle mitrailleuse, comme il y a en face de moi, ou soit une tourelle lance-grenade. Et comme vous pouvez le remarquer aussi, juste à côté des caisses, il y a ce genre de petit logo. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai remarqué en plus, parce qu'à chaque fois qu'il y a une caisse, il y a ce genre d'engin juste à côté. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi maintenant, c'est de prendre votre véhicule et de foncer dans la caisse pour obtenir soit la tourelle mitrailleuse ou alors le lance-grenade. Et dès que vous l'aurez récupéré avec votre véhicule, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de réparer les dégâts d'un véhicule à une station de service autonome. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un véhicule. Ensuite, il faudra lui infliger un certain nombre de dégâts. Et quand vous avez ce véhicule, vous allez devoir le réparer dans une station de service autonome. Donc les stations de service autonome, elles sont partout sur la map. Vous pouvez les voir avec ce petit logo là. Donc à chaque pompe à essence, vous avez la possibilité d'utiliser les stations de service autonome. Donc les stations de service autonome, c'est tout simplement la petite plateforme qui est juste ici en face. Et ça, ça répare automatiquement votre véhicule. Donc vous avez juste à vous mettre dessus. Et dès que vous aurez réparé pour 150 de dégâts votre véhicule, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de traverser un cerceau enflammé nitro. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Principalement, il y a un cerceau enflammé qui se trouve plus ou moins par ici. Donc juste là. Mais franchement, il y en a un peu partout sur toute la map. Que ce soit dans le haut de la map ou dans le bas de la map. Vous allez trouver des cerceaux de nitro enflammés comme ceci. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les traverser. Et pour terminer le défi, vous avez juste à traverser trois cercles enflammés. Après, vous pouvez traverser trois fois le même. Normalement, ça fonctionnera. Et dès que vous aurez fait ça, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de ramasser un médaillon. Donc pour réaliser ce défi, vous avez trois solutions. La première solution, c'est de tuer le boss qui se trouve à Redline Ring. Donc juste ici. Deuxième solution, c'est de tuer le boss qui se trouve à Brutal Bished. Donc ce boss-là, par contre, je pense qu'il voyage dans toute la map. Parce qu'une fois, je l'ai vu à Reckless Railway. Donc je ne sais pas s'il est tout le temps là. Et la troisième solution, c'est de tuer le boss à Nitrodrome. Donc moi, je vais essayer de tuer le boss à Nitrodrome. Et pour le tuer, ce boss, il va falloir réaliser quelques petites choses avant. Parce que comme vous pouvez le voir, ici, le boss est verrouillé. Et donc pour le déverrouiller, pour l'obtenir, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans la zone du Nitrodrome et survivre pendant deux minutes. Donc là, il me reste encore une minute à survivre. Et ensuite, le boss va apparaître. Donc bien entendu, je vais essayer de me loot un maximum. Ok, donc là, normalement, ça va se terminer. Voilà, il ne reste plus qu'une seconde. Là, logiquement, le boss est apparu. Donc là, je vois qu'il y a un petit ping. Donc parfait, je vais changer de place. Et je vais l'attaquer. Ok, donc là, j'ai réussi à le tuer. Donc dès que vous aurez réussi à le tuer, là, vous allez pouvoir récupérer son médaillon. Donc son médaillon, c'est tout simplement ceci. Donc à chaque fois que vous allez tuer un boss, vous pourrez récupérer le médaillon. Et dès que vous aurez récupéré leur médaillon, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en étant sous l'effet de la Nitro. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, il y aura un personnage qui va vous vendre justement un aspergeur de Nitro. Donc là, vous lui parlez et vous l'achetez pour 100 lingots d'or. Alors bien évidemment, cet aspergeur de Nitro, vous pouvez le trouver un peu n'importe où sur la map, dans des coffres. Et il y a même des tonneaux que vous pouvez détruire pour obtenir cette Nitro. Je ne sais pas s'il y en a autour de moi. Non, je n'en vois pas. Mais voilà, il y a des tonneaux que si vous les détruisez, ça vous donne de la Nitro. Et si vous passez aussi dans des cercles de feu, comme il y a en face de moi, là aussi, ça vous donnera de la Nitro. Donc là, regardez, je vais utiliser l'aspergeur de Nitro. Là, on peut voir que mes pieds sont en flamme. On ne voit pas très bien parce que je suis dans le sable. Mais voilà, j'ai une barre d'endurance aussi qui est en flamme. Donc j'ai l'effet de la Nitro activée. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des adversaires. Alors il faut savoir que ce défi est faisable aussi contre des bots. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas à réaliser votre défi. Mais ça fonctionne aussi contre d'autres joueurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de chercher d'autres joueurs pour leur infliger des dégâts. Voilà ce que je vous parlais. C'est des petites bonbonnes comme ça, quand vous allez tout près et que vous les cassez. Ça aussi, ça vous donne de la Nitro. Alors cette Nitro, vous permet carrément de courir sur l'eau. Elle vous permet aussi de faire des sauts plus loin, des plus grands sauts. Et elle vous permet aussi d'éviter les dégâts de chute. Donc ça, c'est cheaté. Regardez, là je vais passer dans le rond, donc dans le cercle. Et boum, j'obtiens de la Nitro. Et là, regardez, j'ai un adversaire à côté de moi. Donc je ne sais pas où il se trouve. Ah, il est juste là-haut. Donc maintenant, quand vous êtes sur l'effet de la Nitro, là vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Et dès que vous aurez infligé un total de 200 de dégâts aux adversaires, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'utiliser les gantelets Nitro et d'effectuer un upper kit et d'atterrir avec un coup de poing aérien. Donc pour réaliser ce défi, vous aurez besoin des gantelets Nitro que vous pouvez trouver n'importe où, poser au sol comme ça sur Fortnite, dans des coffres ou alors en tuant le boss qui se trouve à Nitrodrome. Donc vous lui infligez, vous lui détruisez toute sa barre de bouclier et là il laissera tomber ses gants de Nitro. Donc ensuite, quand vous avez ses gants de Nitro, ce que vous allez devoir faire, c'est de faire un upper kit. Donc pour faire un upper kit, il faut appuyer sur L2. Voilà, comme ceci. Et ensuite, il va falloir faire un coup de poing aérien. Donc vous appuyez sur R2. Hop, bon là j'ai utilisé les 4 charges. Donc comme vous pouvez le voir, les charges se rechargent. Donc là je vais tout simplement réessayer. Donc je fais un upper kit vers le haut et ensuite j'utilise le coup de poing aérien. Mais il faut que j'atterrisse sur le sol pour que ça valide le défi. Donc là je recommence, j'utilise l'upper kit et je vise le sol pour faire un coup de poing aérien. Dès que vous aurez réussi à faire ça, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'entrer dans l'eau d'une oasis et dans le nitrodrome. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver les oasis. Donc les oasis, il y en a une qui se trouve ici. Donc à côté de Sandy Step. Ensuite il y en a une autre qui se trouve ici. Une autre qui se trouve ici. Il y en a une autre qui se trouve en bas, juste ici. En dessous de Red Line Rai. Il y en a une autre qui se trouve ici sur les rails. Et ensuite quand vous aurez été dans cette oasis. Donc l'oasis, vous pouvez la remarquer parce que l'est repérée facilement. Parce que tout simplement l'eau est très claire. Donc elle est bleue claire. Et quand vous avez rentré dans une oasis, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est d'aller dans le nitrodrome. Le nitrodrome c'est juste ici. Donc vous avez juste à rentrer dans le nitrodrome. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'accepter un défi du désert. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Enfin plusieurs emplacements plutôt. Le premier emplacement se trouve au-dessus de Rebel Roost. Donc juste ici sur le gameplay. Il est représenté par ce petit logo. Alors ensuite il y en a un autre emplacement qui se trouve à côté de Classicour. Plus ou moins par ici. Il y en a un autre emplacement qui se trouve à Reckless Railway. Plus ou moins par ici. Et il y a un dernier emplacement qui se trouve à Brutal. Bish Head. Donc juste ici. Sur le gameplay. Après il y a peut-être possiblement d'autres emplacements. Mais en tous les cas c'est les seuls que je connaisse. Donc ensuite. Attendez parce que là je vais mourir. Ok c'est bon. Alors quand vous êtes devant ce tas de ferraille. Là vous allez devoir activer le défi en appuyant sur Carré. Et vous allez recevoir de l'XP bonus si vous réalisez le défi. Donc là j'appuie sur X pour valider le défi. Et dès que vous aurez accepté le défi. Bah là vous débloquerez les récompenses. Alors petite information supplémentaire. Les défis je pense qu'ils sont complètement aléatoires. Et là par exemple le défi que j'ai obtenu. C'est que le sol est en lab. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais être sur le sol. Je vais prendre des dégâts. Donc si je ne veux pas prendre de dégâts. Il faut que je me mette en hauteur. Et il ne faut surtout pas que je touche le sol. Et ce défi restera jusqu'à la fin de la partie. Donc vous obtiendrez un bonus d'XP pendant toute la partie. Mais par contre vous aurez un malus. Donc là par exemple je ne peux pas toucher le sol. Sinon je prends des dégâts. Donc ça rend le jeu un peu plus compliqué. Mais vous avez un bonus d'XP. Mais bref pour réaliser le défi. Vous avez juste à en accepter un. Et ensuite vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'ouvrir la collection. Et consulter des distinctions. Donc pour réaliser ce défi. Vous avez juste à lancer une partie. Ensuite vous appuyez sur votre carte. Pour aller dans vos défis, personnages etc. Et là vous avez un nouvel onglet. Qui s'appelle distinction. Donc vous allez dessus. Et dès que vous allez aller sur cette distinction. Là vous aurez terminé le défi. Alors qu'est-ce que c'est les distinctions ? C'est par exemple le premier joueur à avoir ramassé un objet. De niveau légendaire ou supérieur. Le premier joueur à avoir obtenu une arme laissée par un autre joueur. Etc. Donc en fait c'est des distinctions. Donc toutes les distinctions sont bien entendu notées. Vous pouvez toutes les débloquer. Et pour chaque distinction que vous allez obtenir. Enfin débloquer. Vous allez obtenir 1000 XP gratuits. Directement. Regardez il y a vraiment énormément de distinctions. Il y en a plusieurs pages. Donc il y a de quoi faire. Je ne sais pas s'il y a une récompense. Si vous arrivez à débloquer toutes les distinctions. Mais franchement il y en a énormément. Donc voilà. Dès que vous aurez ouvert la distinction comme ceci. En allant dans votre carte. Et ensuite dans l'onglet distinction. Là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCM. Sous-titrage ST' 501